La plus grande fierté, c'est finalement quand on se rend compte qu'on a pu aider ou contribuer à mettre d'ouvrage, voire des fois un confrère aussi, à produire, à réaliser un bâtiment qui sonne le plus juste possible. Ce mot que j'aime beaucoup utiliser, qu'est-ce qui sonne juste à notre époque ? C'est quelque chose qui répond à tous les enjeux, notamment écologiques et de confort et de performance quelque part et bien sûr de préservation des grands paysages. Notre travail, je pense, c'est d'influencer ceux qui commandent de l'architecture ou aider à donner envie d'architecture. Et à partir de là, elle se traduira en fonction du confrère qui aura la mission de faire de l'architecture. Les jeunes aujourd'hui, ou les jeunes architectes, ou les étudiants, ont presque naturellement un besoin d'engagement. Et je pense qu'il faut les accueillir pour qu'ils puissent exprimer leur engagement et notamment autour de tous les sujets de transition écologique qui les attendent. Je crois que la voie est tracée dans cette direction-là. Pour eux, c'est ce qu'ils ont évoqué pendant ces périodes de grève et de soulèvement. Ils ont besoin d'être acteurs de la transition écologique et qu'on leur donne les moyens. C'est notre mission. Pour moi, le fait d'exercer l'architecture, l'enjeu principal, ce n'est pas tant de produire une œuvre majeure, c'est de donner envie d'architecture finalement et de coproduire un lieu de vie, un endroit où les gens vont pouvoir s'épanouir et se sentir dans un endroit qui leur corresponde. L'évolution du métier est très rapide et il y a une mise à jour permanente. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets liés à l'énergie, liés au carbone, etc., qui nous obligent à être à niveau, je dirais même expert du sujet, pour être crédible. Donc je pense que c'est surtout cette révolution-là ou cette évolution-là, tout simplement, qu'on prend en pleine face. Mais en tout cas, elle est très positive finalement puisqu'on sent qu'on peut devenir juste dans nos prescriptions, juste dans nos projets. Il faut répondre très clairement à ce problème d'intérêt général qui nous pèse. Sous-titrage ST' 501